Coucou les filles, donc la première étape pour réussir sa coiffure c'est de commencer ses cheveux étirés. Ensuite vous devez fabriquer votre gel de gombo, donc voici mon gel et à l'intérieur j'ai rajouté une huile qui sent bon et qui sent vraiment fort parce que le gombo ne sent pas très bon, ça sent la nourriture en fait. Donc du coup moi j'ai rajouté cette huile là que j'ai depuis deux ans en fait, je l'ai eu lorsque j'avais fait mon soin à la kératine. Donc c'est une huile qui sent fort, qui sent le propre et qui sent très très bon, donc du coup ça a complètement éliminé l'odeur du gombo. Maintenant ici la deuxième chose c'est de bien maintenir ses cheveux lorsque vous appliquez votre flexi rod et de bien vous assurer de prendre tous les cheveux. Parce que moi ici j'ai eu un coup, voilà j'ai une mèche qui est restée à l'extérieur, donc du coup il a fallu que je recommence. Donc prenez vraiment le temps de placer votre bigoudi, il vaut mieux prendre le temps de bien faire que de vous précipiter et de devoir recommencer à chaque fois. Ici je vais vous montrer une technique, donc si vous n'avez pas assez de flexi rod, je vais vous montrer comment vous pouvez utiliser un flexi rod pour deux portions. Donc voici, vous devez plier votre flexi en deux, alors moi mes flexi étaient courts, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait sur toute la tête, donc si vous pouvez le faire sur toute la tête c'est encore mieux parce que vous aurez moins de bigoudi sur la tête, mais moi je l'ai fait sur les parties où mes cheveux sont un peu plus courts, donc sur les côtés et un petit peu au milieu. Donc du coup voilà, par contre ici on va commencer à rouler à partir de la racine contrairement au début où je vous ai montré comment rouler à partir des pointes. Et le seul danger ici c'est qu'on puisse vraiment louper ses pointes en fait, mais ici le gel va aider, le gel va vraiment aider à plaquer la pointe sur en fait le bigoudi, mais vraiment il ne faut pas vous louper avec cette technique parce que c'est vraiment au niveau des pointes qu'on va voir si la coiffure a réussi ou pas, parce que si la coiffure rate ce sera à cause des pointes en fait. Donc vous avez roulé un côté, ensuite vous prenez la deuxième mèche, vous roulez pareil, pour vous assurer bien que les pointes sont bien plaquées sur le bigoudi avant de bloquer et après ça c'est parfait. Donc ici il me reste les deux dernières portions et ici je me suis lâchée, donc vous pouvez voir que j'ai vraiment saturé mes cheveux de gel et je vous assure que c'est le secret parce qu'en mettant beaucoup de gel en fait, les boucles sont beaucoup mieux définies par la suite et les brins sont faciles à séparer. De toute façon vous allez voir dans la suite c'est juste un truc de ouf. Et ce gel-ci est juste magnifique parce qu'instantanément il démêle les cheveux, mais en plus il fixe les boucles, il limite les frisottis parce qu'honnêtement j'ai pas eu de frisottis, vous allez voir. Donc voilà ce qu'il me reste, il me reste un tout petit, donc voilà j'ai presque tout fini en fait. Donc nous voilà rendu au lendemain, donc j'ai laissé poser les bigoudis pendant toute une journée, donc 24 heures complètes et j'ai laissé sécher à l'air libre, donc j'ai pas utilisé de chaleur. Donc ici vous allez voir que le résultat il est juste génial, il est juste parfait. Donc comme je disais, ce gel m'a bluffé à tous les niveaux, c'est-à-dire que d'abord c'est un soin pour vos cheveux parce qu'il hydrate mais de malade, il hydrate extrêmement bien les cheveux, il démêle extrêmement bien les cheveux et ensuite il fixe les boucles, il les fixe et il évite les frisottis quoi. Donc je veux dire, franchement, moi qui ne suis pas fan des gels du commerce parce que j'ai toujours l'impression qu'il me faut directement laver mes cheveux derrière, je ne parle pas des gels du commerce en fait. Mais ici, voilà, regardez ici devant, comme je vous disais, les boucles sont beaucoup plus définies parce que j'ai beaucoup plus saturé et c'est beaucoup plus facile en fait à séparer les brins. Les brins se séparent en fait tout seul, il y a plusieurs séparations naturelles quoi. Donc franchement, moi je dis génial, génial. Ah oui, les filles me demandent souvent, mais comment tu gardes tes boucles après, comment tu conserves tes boucles? Mais voilà, vous avez juste à faire deux couettes en fait. Vous faites deux couettes et pour le test, j'ai gardé mes couettes pendant 10 minutes et là quand j'enlève, je vous replace, je vous mets mes boucles. D'où l'importance d'avoir les cheveux vraiment bien saturés des gels parce que le gel va mieux fixer et ça va vous permettre de durer plus avec vos boucles et les cheveux ne sont pas secs, les cheveux ne sont pas figés. Donc franchement, c'est juste parfait quoi. Donc voilà les filles, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous rajouter Rétini et moi sur Instagram. laissez des commentaires, likez, partagez la vidéo, abonnez-vous et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye!